Exercice 4 Une couche de matériaux d'épaisseur E égale 10 cm et de conductivité thermique K est égale à 0,04 Watt par mètre et par Kelvin a une de ces faces maintenues à la température constante T1 égale 100 degrés Celsius. L'autre face est refroidie à une température T2 inférieure à T1, donc inférieure à 100 degrés Celsius, par convection grâce à un courant d'air à température T0 égale 25 degrés Celsius. En fait, dans cette couche plane, on a d'un côté une température constante 100 degrés Celsius et de l'autre, on va par un courant d'air, on va souffler de l'air, donc par convection, on va maintenir cette deuxième face à une température inférieure de 100 degrés Celsius. Les petites questions, calculez le coefficient de convection thermique H qui permet d'obtenir T2 égale 30 degrés Celsius. Quel est le coefficient de convection thermique qui va permettre de refroidir la surface sur laquelle on souffle jusqu'à une température de 30 degrés Celsius ? Et puis, quels sont les paramètres physiques du courant d'air que l'on peut ajuster pour obtenir cette valeur ? Nous en discuterons tout à l'heure. C'est un problème à deux résistances thermiques. Vous avez la couche dont une des faces est maintenue à 100 degrés Celsius qui va présenter une résistance de conduction et ensuite on aura la résistance de convection du côté où on a ce courant d'air. Donc deux résistances. D'abord une résistance de conduction RCD, petit e sur Ks. Ici, on trouve 2,5 Kelvin par Watt. Ça, c'est la conduction au travers de la couche. Et ensuite, une résistance RCV que l'on ne connaît pas. Donc c'est justement ce que l'on doit déterminer puisqu'on doit déterminer le coefficient de convection thermique. Donc RCV qui va permettre d'obtenir une température de surface T2 qui est égale à 30 degrés Celsius. Avec un T0 qui est égal à 25 degrés Celsius. Donc j'ai placé les... On connaît dans cet exercice, on connaît les trois températures et on ignore la résistance RCV. Donc les trois températures, 100 degrés Celsius, 30 et 25 degrés Celsius. Pour obtenir la résistance RCV, pour extraire cette résistance, il va falloir que l'on connaisse la puissance. Pour déterminer la puissance, on peut passer par la loi d'Ohm dans la résistance RCD. On va écrire donc que T1 moins T2 est égal à RCD que multiplie P, la puissance. Donc on en déduit que P est égal à T1 moins T2 sur RCD. Application numérique, 28 watts. Donc on a 28 watts qui vont passer au travers de cette couche. Ensuite, RCV, la résistance RCV, on applique la loi d'Ohm sur la deuxième résistance RCV. Et donc on va tirer RCV qui va être égal à T2 moins T0 que divise P la puissance. Si vous faites T2 moins T0 que divise P, vous trouvez 0,1786 Kelvin par Watt. Or, RCV c'est 1 sur HS, donc H c'est 1 sur RCV que multiplie S. Et la constante H doit être égale à 5,6 watts par mètre, par mètre carré et par Kelvin. Watt par mètre carré et par Kelvin pour pouvoir avoir l'effet escompté, c'est-à-dire refroidir la surface numéro 2 à 30 degrés Celsius. Sur quels paramètres physiques peut-on jouer sur le courant d'air pour ajuster cette valeur ? C'est de l'air, on ne peut pas trop jouer sur sa masse volumique ou des choses comme ça. Donc le seul paramètre facile pour jouer sur ce courant d'air, c'est d'ajuster la vitesse de ce courant d'air. Donc plus vous allez souffler, plus vous allez augmenter le paramètre H et réciproquement bien entendu. Donc en fait on peut ajuster la vitesse du courant d'air avec un ventilateur par exemple, qui va tourner plus ou moins vite, de sorte à avoir la bonne valeur de résistance de convection qui va nous permettre d'obtenir une température de 30 degrés Celsius sur la face numéro 2 de cette couche de matériaux.